On va taper les 900 or je pense, regardez, non, 630, ah oui on a ce... Non, 930 c'est ça, c'est incroyable ! Et bien bonjour à tous à tous, c'est Quentin 92, j'espère que vous allez tous super bien, en tout cas moi c'est Quentin, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash Royale et aujourd'hui on va avoir du très intéressant, du très très lourd. Avant que les vidéos commencent, sachez que je suis à la Paris Games Week en ce moment, si vous voulez venir me voir, ça c'est avec grand plaisir, je serai aussi là le samedi 4 novembre et dimanche 5 novembre bien sûr, j'ai rencontré déjà pas mal d'abonnés, c'était un plaisir de vous voir, du coup voilà, ça sera avec plaisir d'en voir encore plus. Mais voilà, on n'est pas là pour parler de ça, aujourd'hui je vais vous montrer tout simplement les nouveaux boosts qui sont arrivés, vous saviez que j'avais fait une vidéo sur les nouveaux boosts il y a quelques jours et j'étais ravi de voir que ces boosts sont finalement arrivés dans le jeu, du coup j'étais vraiment surpris de voir ça qui apparaissait directement. Du coup ce que je vous propose c'est qu'on ouvre ces boosts ensemble, qu'on les achète et qu'on les teste un peu pour voir à quoi ça ressemble. Du coup j'en ai déjà acheté un, j'ai craqué oui parce qu'en fait j'en ai déjà acheté un, je me suis dit ah tiens est-ce que je pourrais pas leur faire une petite vidéo que ce soit pour profiter de ces boosts pour ceux qui n'en ont pas la chance de en profiter. Et du coup ce que je vous propose bien sûr, là c'est du très très lourd ce que je vous propose, si vous avez envie de gagner un de ces boosts et bien je vous offre le boost de votre choix, donc je vous offrirai du coup genre 500 gemmes, euh voilà, euh non, oui je vous offrirai 500 gemmes ici. Donc voilà pour ça vous avez juste à poser un énorme like et à mettre en commentaire si vous êtes sur Android ou iOS et quelle est votre offre préférée. Du coup voilà c'est parti on va acheter toutes les offres alors on va expliquer un peu à quoi ça sert, voilà. Donc ça tout simplement le boost est déjà activé, c'est quelque chose qui double les cartes dans le coffre à couronne et l'or dans le coffre à couronne et le nombre de chances d'avoir une légendaire potentiellement. Du coup voilà on enchaîne avec le deuxième boost, enfin le premier boost de la liste, mais voilà c'est le boost hors de la victoire. Tout simplement vous savez qu'en ce moment déjà il y a le gold rush qui a commencé, voilà, juste à la combattre 200 sur 5000, du coup voilà c'est vraiment bien, vous pouvez gagner pas mal d'or, il y aura des nouveaux skins et tout, c'est vraiment super de l'avoir. Du coup voilà on a bonus hors de la victoire, c'est tout simplement à chaque victoire que vous faites, et bien tout simplement, euh bah vous gagnez 300 d'or en plus et c'est vraiment super rentable tout simplement parce que ça peut vous faire gagner de l'or très très vite, il y a une limite de 3000 d'or par jour, vous pouvez gagner pas plus de 3000 d'or par jour, donc voilà ça se limite à 10 victoires, c'est pas ouf non plus, mais sur 7 jours ça peut être à peu près rentable, du coup ce que je vous propose c'est qu'on l'achète tout de suite, voilà le boost est activé, il se finit en 6 jours et 23 heures et on va faire une attaque juste après pour voir à quoi ça ressemble. Le dernier boost c'est le boost activation de coffre, le boost accéléré, déblocage de coffre, voilà, ça accélère le cycle d'ouverture des coffres en réduisant de moitié les temps d'ouverture et ça c'est vraiment plutôt pas mal, du coup voilà on l'achète aussi tout de suite, on a acheté les 3 boosts, du coup ce que je vous propose c'est tout simplement qu'on lance une bataille, qu'on essaie de débloquer un coffre pour voir à quoi ça ressemble, mais déjà regardez un peu ce qui se passe juste sur les coffres, vous voyez qu'ils ont une petite luaire violet comme si tout simplement le boost était activé, donc voilà ce sont des petites nouveautés comme ça et je pense aussi que si nous allons là, voilà dans les informations il y a du violet, regardez il y a du violet pour l'or de la victoire et le coffre à couronne, donc voilà c'est très bien fait je trouve, on peut pas forcément descendre, voilà c'est juste ça, mais voilà il y a du violet sur ça et ici, donc voilà c'est vraiment super intéressant, ce que je vous propose c'est qu'on prenne un petit deck mollos et qu'on lance tout de suite une bataille, regardez tout de suite qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, et oui vous l'avez vu les tours ont changé et même le à l'attaque était avec une police un peu différente, une couleur surtout différente, donc voilà toutes les tours sont dorées et rapportent 100 pièces à chaque tour que vous faites tomber, et ça c'est plutôt lourd on va essayer de gérer cette attaque, j'ai pas envie de la perdre, franchement ça m'énervera un peu de la perdre parce qu'il faut qu'on gagne un petit coffre, ok donc là il est énervé, on va lui dire bien joué quand même, je sais pas pourquoi il est énervé, mais c'est pas super bon signe, ok donc lui il est avec sa tombstone, je sais peut-être, je comprends pas pourquoi il a mis ça comme ça, ok il joue ballon, ok il joue ballon, peut-être qu'il joue mollus aussi, je sais pas, alors Clash of Clans qui s'incruse dans une vidéo Clash of Clans, on aura tout vu, c'est ça il joue mollus, ok donc on va mettre ça comme ça, en espérant qu'il mette les flèches par-dessus ça serait cool, non il met juste un petit zap, ok donc nous on rajoute une horde de gargouilles, allez 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 là il va falloir faire quelque chose, il va vraiment falloir faire quelque chose et on va rajouter un mollus de la blague, bon alors les snaps en pleine vidéo ça va être un peu chiant, aaaah ça fait mal cette boule de feu, cette boule de feu la fait vraiment très très mal, il y a une petite gargouille qui est toujours là, vous l'avez vu la petite gargouille, et on va rajouter un ballon ici, si je pouvais avoir un peu d'élixir pour avoir des flèches, ce serait juste génial, regardez je pense que c'est ce que je vais pouvoir faire, et du coup je pense que cette tour elle va prendre un peu très cher, bah oui je pense même qu'elle va tomber, regardez regardez elle prend très très cher, l'adversaire rigole, et regardez hop plus 100 gold, il y a plein de pièces qui reviennent à moi, ça c'est vraiment super cool, vous voyez c'est le gold de rush, et évidemment on sait qu'avec le boost qu'on a activé en début de cette vidéo, et bien tout simplement on gagnera 300 dollars en plus, si nous arrivons à gagner cette bataille, donc là voilà il faut se concentrer et réussir à gagner cette bataille, on a un léger avantage pour l'instant, puisque nous on a fait une tour ou une tour et pas lui, donc voilà, ok il a posé un bolos, on va attaquer tout simplement, je sais pas comment réagir, je vais mettre juste un petit gang de gobelins comme ça ici, pour mettre une petite pression, voilà il met une arme de squelette, c'est pas forcément le move le plus dingue de la planète, voilà je vais juste mettre une petite oreille de gargouille maintenant, pour que ça fasse quelques dégâts, voilà pour que je puisse mettre des gargouilles juste après, comme ça il a pas de quoi contrer ses gargouilles, et ça c'est une bonne chose pour nous, on va rajouter un mollos juste ici, voilà, si les gargouilles peuvent arriver à sortir de ce merdier, ça serait cool, c'est parti, voilà l'aggro est sur le mollos, on va rajouter un ballon en plus, ok lui il est un dragon de l'enfer, ça fait mal, le dragon de l'enfer je vous avoue, c'était pas la carte qu'on voulait absolument voir, franchement on aurait pu avoir mieux, ok du coup je vais lancer des petites flèches, en espérant que le ballon puisse, oh le pre-shot de l'armée de squelette, le pre-shot il était super classe, ok donc là la tour est ce qu'elle va tomber, non elle ne tombe pas pour l'instant, mais franchement les amis, je pense que cette game s'apprête à être gagnée, donc voilà, oh le pre-shot du ballon, là on est sur du pre-shot d'un ballon, c'est excellent, c'est vraiment excellent, ok donc lui on va lui laisser la tour, parce que voilà c'est le goal rush, on est compatissant, il peut récupérer un peu de son or lui aussi, pour tout simplement améliorer ses cartes, s'il a envie de le faire, ok donc nous on va directement aux 3 stars, je sais pas s'il y a assez de cartes, mais voilà, ça serait cool qu'il nous laisse aller aux 3 stars, voilà 200 gold déjà qu'on a récupéré dans la poche, je pense que cette game on va réussir à gagner beaucoup de gold, et ça ça va être vraiment super cool, s'il pouvait nous laisser mettre le 3 stars, ça serait vraiment génial, voilà il va nous laisser mettre le 3 stars, et ça c'est vraiment cool de sa part, franchement je respecte son choix, voilà, plus 300 gold, et là regardez tout l'or qu'on va gagner dans cette partie, c'est incroyable, je crois que ça va, on va taper les 900 or je pense, regardez, non 630, ah oui on a, non 930 c'est ça, c'est incroyable, franchement c'est incroyable, mais genre vraiment, gagner 930 gold dans une partie, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est tout simplement énorme, voilà du coup on a gagné 600 or grâce au tour qui était tombé, le gold rush, et 300 or grâce au bonus, donc voilà je suis plutôt satisfait, et on va tout de suite débloquer du coup le coffre en argent, qui est, voilà, oh d'ailleurs du coup il n'y a pas marqué 3 heures, il n'y a marqué 90 minutes, qui correspond à 1h30, et voilà du coup ça débloque à 1h30, et ça c'est plutôt cool, mais c'est vrai que je n'avais pas remarqué qu'en fait le coffre magique et tout, c'était 6 heures, donc voilà je suis plutôt satisfait et boost pour l'instant, ce que je vous propose c'est que je vous fasse un petit pack opening très prochainement pour le coffre à couronne, pour voir à quoi il ressemble avec le bonus tout simplement du coffre à couronne, voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, si vous voulez gagner n'hésitez pas tout simplement à poser votre commentaire, et un petit like voilà, et je vous offrirai n'importe lequel des boosts que vous souhaitez, donc voilà avec grand plaisir, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Quanta92, tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz